... Alors c'est quoi ce truc-là ? Alors, vous avez 30 secondes, si vous ne trouvez pas au bout de 30 secondes, je vous donne des indices. Oh, des lunettes. Des lunettes, des lunettes. Oui, mais alors là, quelles lunettes ? Alors, vous pouvez me poser évidemment toutes les questions que vous voulez. C'est des lunettes pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre. C'est pas faux, mais pas complètement. Est-ce que c'est en cuisine, ça s'utilise ? Non, Stéphane. Non, c'est pas pour les oignons. Je vous avoue que je rêve d'aller dîner chez vous juste pour vous voir les mettre en cuisine. Alors, c'est des lunettes pour les gens qui ont une perte d'orientation. Oui, mais bien particulière. Dans l'eau. C'est des lunettes pour les gens qui ont quatre yeux dans l'eau. C'est ça, c'est pour les deux yeux qu'on a ici. J'ai vu qu'il y a un liquide qui voyage, qui tourne. Alors, c'est parti pour le premier indice. Conçoit à ta voile ou à vapeur, c'est utile ? Ça s'emploie dans l'eau. Vomis, eux, avoir, les avoir sur soi, quand ça remue. Redis, redis. Ah, c'est une lunette qu'on met sur un bateau pour ne pas avoir le mal de mer. C'est ça, on l'a rendue à la galerie. En effet. Est-ce qu'ils ne peuvent pas les faire solaire ? C'est clair. Mais ils font les faire solaire. Alors, alors, comment est-ce que le bateau arrive sur le plateau, là, vous avez vu ? Non, vous n'allez pas nous faire monter là-dessus. Bien sûr que si, Stéphane. Alors, je vais vous dire, j'ai le mal de mer. Mais je me vois, même malade, je ne me vois pas aller sur un bateau comme ça. Et j'ai le bronzé. Eh bien, vous avez tort, vous allez le tester. Allez, venez, je vais vous aider à monter. Non, non, c'est super. Mais c'est moche. Allez-y, montez Stéphane. Avec des... Hop. Oh là là, tombez pas, on se cogne la tête. Ah, ah, ah. Allez-y, asseyez-vous. Et comment ? Ah, là. Attendez, venez. Oui. Mais ils sont complètement avec une dégustière dans cette émission. Oh mon Dieu, ne tombez pas, Nara. Voilà. Alors, en effet, ce sont des lunettes pour prévenir et remédier au mal de tous les transports. Ça intègre la vision du mouvement réel, de la fonction de l'équilibre. Avec le temps, l'emploi du dispositif s'avère de moins en moins nécessaire. C'est un dispositif médical breveté, label européen classe 1. L'oreille interne, c'est ça ? Et ça coûte 59 euros. Attends, j'essaye ça. Même si ça fonctionne, c'est moche. Ah, ben oui, mais il y a des gens pour qui c'est réellement... On n'arrive pas à se rendre compte. Et comme ça ? Je vous tiens, Nara, ne vous inquiétez pas. Non, tu fais mal aux fesses, là. Bon, honnêtement, c'est vrai que le test, c'est difficilement probant. Mais en effet, c'est un dispositif médical. Et il y a des gens pour qui c'est un problème. Qui doivent prendre le ferry, qui doivent prendre des voyages qui sont un petit peu longs. Et en fait, il faut les mettre dès le premier signe de mal de mer. Et au bout de 12 minutes, normalement... Moi, je suis assez d'accord. Et ensuite, on les enlève. Dans le doute, je les garde. D'accord. Parce que je me dis, si je dois prendre un bateau, ben au moins... Voilà. C'est comme les gilets jaunes de Karl Lagerfeld. C'est ça. C'est moche, mais ça peut sauver la vie. C'est moche, mais ça peut sauver la vie. Bon, donc, on le garde ? On le garde. Super. Merci, Nathalie. Merci.